Musique 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 Oh 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 oh! Musique 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 Ha ha, Conway! Uh 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 Oh mon dieu! Tu faisais dodo? Oh, pauvre chou! En plus! Oh, mon frange est allé brûlée aujourd'hui. Pauvre Conway, il dit qu'il était en Antarctique, puis que son cerveau a gelé, puis que là il est fatigué, il pense même qu'il n'a pas eu un rhume de cerveau. Fait que... il est magané un petit peu. Pauvre toi! Ah! Les amis sont là! Ben oui, les amis sont là, puis ils t'écoutaient parlant en anglais, donc Conway parle en anglais. Ben oui! Un beau bonjour! Bonjour les amis! Bonjour papi! Hey Conway! Ah! Un gros rhume en plus, juste avant Noël! C'est... tu plates un peu ça? Il va falloir que tu te soignes comme il faut, pour qu'à Noël tu sois bien bien guéri! Urgh! Santa Claus! Help me! Mais là, tu viens quoi? Tu viens-tu pour le conte pareil? Ou ben t'aimes mieux aller te recoucher? Euh... Je vais... Je vais... Je vais toffer. Tu vas toffer? Ok! Oui papi! Ben ça donne bien, parce que quand même, avoir un beau conte aujourd'hui, ça va t'aider. Tu vois, ça va te rétablir tranquillement. C'est quoi le conte papi? Le conte aujourd'hui, ça s'appelle... Ça s'appelle un cadeau très spécial. Oh! Hum hum! Alors, on y va? Ouais... On va y aller. Ok. Ok. C'était la veille de Noël. Ah tchou! Ah tchou! Et la princesse Rose était très excitée. Elle avait économisé des pièces d'or depuis si longtemps, qu'elle en possédait aujourd'hui assez, pour offrir à son père, le roi, un fabuleux cadeau. Donc un gros... Je voudrais quelque chose qui brille et qui coûte très cher, demanda-t-elle à l'homme derrière le comptoir de la bisauterie royale. Euh... Que pensez-vous de ceci, dit l'homme, en montrant à la princesse une chaîne en or. Ah non, c'est pas assez cher, répondit la princesse. Et ceci, demanda-t-il en sortant une étince lente épingle à cravate en argent. Ah non, pas assez éclatant, répondit la princesse Rose. Et pourquoi pas cette bague en diamant? Ah non, trop petite, répondit la princesse. J'aimerais quelque chose de beaucoup plus gros et de mieux que ça, pour montrer à mon père combien je l'aime. Pendant que l'homme cherchait désespérément quelque chose... Tu sais qu'elle peut faire d'autres choses qu'acheter un gift, oui? Oui, mais là, elle, elle pense que c'est ça qui est important, que plus le cadeau est cher, plus il est étincelant, plus ça veut dire qu'elle l'aime. C'est bien frais que son... Ben, c'est comme ça qu'elle pense. Pendant que l'homme cherchait désespérément quelque chose qui pourrait convenir, la princesse Rose faisait le tour de la boutique encombrée d'objets précieux qui brillaient de mille feux. Il devait bien y avoir quelque chose qui plairait à son père. Pichou! A tes soins encore. Soudain, un objet imposant, éclatant et très cher attirait son attention. Une pendule aux parois et aux poignets en or massif, dont les chiffres étaient représentés par des diamants et des émeraudes. La princesse n'en avait jamais vu de pareil. « Je prends ça! » s'exclama-t-elle en désignant la pendule du doigt. « C'est un véritable cadeau de roi! » « Mais il s'agit de l'objet le plus cher de la boutique! » répondit l'homme avant de tout sauter, d'un air embarrassé. « Êtes-vous sûr de pouvoir l'acheter, princesse? » « Bien sûr que je peux! » répondit Rose en rien, tout en déversant ses pièces d'or sur le comptoir. « En effet! » dit l'homme. « On dirait qu'il y en a bien assez! » Il compta les pièces, puis se dirigeait vers la caisse et revint avec des piécettes de bronze. « Votre monnaie! » ajouta-t-il, en laissant tomber les piécettes dans la main de la princesse. La princesse était si impatiente d'offrir son cadeau à son père, qu'elle décida de le rapporter chez elle sans attendre qu'il soit livré. « Papa va l'adorer! » pensa-t-elle, alors qu'il rentrait en courant au palais, avec son précieux cadeau serré entre ses bras. Rose était tellement prise dans ses pensées qu'elle ne prit pas garde à la flaque d'eau glacée qui se trouvait au milieu de la cour enningée. « Ah! » hurla-t-elle, tout en dérapant et faisant une pirouette. « Tu sais, papi, je connais la glace. » « Ben oui, tu sais que ça fait glissant, hein? » « Ah, c'est très glissant. » « Tu fais bobo, bobo, beaucoup. » « Ça fait mal aux fesses, des fois, hein? » Alors, « Oups! » laissa-t-elle lorsqu'elle perdit l'équilibre. « Oh! » gémit-elle en tombant sur les fesses, alors que la pendule atterrissait un peu plus loin dans un grand « crac! » « Oups! » La princesse se remit debout et se précipita vers la pendule en espérant qu'elle soit intacte. Hélas, le verre était brisé, le cadran cabossé et les aiguilles étaient tordues. Les pierres précieuses n'avaient pas résisté et elle a été insolée décimée dans la neige. « Ah non, on sait que c'est la marose. » « Le fabuleux cadeau de papa est cassé et je n'ai plus assez de pièces d'or pour lui offrir un autre. » Elle fouillait ses poches et en tira les pièces de bronze qui lui avaient été rendues par l'homme de la bijouterie. « C'est à peine assez pour une tartelette. » « Alors, autant oublier qu'il y a un beau cadeau, » se disait-elle atterrée. Puis, la princesse fit la seule chose qui lui semblait assez aller de soi en pareil cas. Elle s'assit à côté de la fontaine et se mit à pleurer. Elle pleurait si fort qu'elle ne remarqua pas Jacques, le garçon d'écurie, jusqu'à ce qu'il se trouve à ses côtés. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » demanda Jacques. « J'ai acheté un merveilleux cadeau pour mon père, mais je l'ai laissé tomber et voilà ce qu'il en reste, » répondait Rose en pleurs, tout en lui désignant du doigt les morceaux de pendules éparpillés dans la neige. « Maintenant, je n'ai plus rien à lui offrir pour Noël et je tenais à lui faire un cadeau spécial pour lui montrer combien je l'aime. » « Oh mon Dieu ! » dit Jacques en ramassant délicatement les morceaux de pendules. « Voilà ce que je vais faire. Suis-moi, je vais voir si je peux réparer cette pendule. » Rose se demandait comment un garçon d'écurie pouvait réparer une pendule. Mais elle décida de le suivre, car elle n'avait pas vraiment d'autre choix. Jacques et Rose gravaient quelques marches et arrivèrent dans la pièce au-dessus de l'écurie. Alors que Jacques ouvrait la porte, Rose ferma les yeux et retint sa respiration. Elle espérait que la pièce ne soit pas trop sale et ne sente pas trop mauvais. Parce que c'était juste au-dessus de l'écurie, elle pensait que c'était pas propre. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle fut surprise. Tout était propre comme un sou neuf. Il y avait même des guirlandes, des décorations en feuilles de hou et du gui. Et puis, il y avait surtout un sapin de Noël orné de choses adorables. « Que sont ces choses ? » demanda Rose. Elle s'approchait du sapin et avança la main vers un cheval en bois sculpté. « Oh ! Ce sont les cadeaux de Noël que j'offre à ma famille ! » expliqua Jacques timidement. « Le cheval est pour mon père. Il adore les chevaux comme moi. La paire de gants tricotés est pour ma mère. Elle a toujours foie aux mains, surtout lorsqu'elle construit des bonhommes de neige dehors. » « Des bonhommes de neige ? » « Ouais, tu connais ça aussi, de la neige, hein ? » « Hein ? » « Mais faites pas des bonhommes de neige en Antarctique, vous dis ? » « C'est étoile de glace. » « Ah ! » « La flûte en bois et le sifflet en fer blanc sont pour mon frère et ma soeur. » La princesse était merveillée. Chaque cadeau était une délicate attention. Tout en essayant de réparer la pendule, Jacques racontait à Rose qu'il avait passé plusieurs nuits à confectionner ses cadeaux. « Ils ne sont peut-être pas très précieux, » dit-il en souriant, « mais chacun d'eux est fait avec amour. » Au mot « amour », la princesse s'assit aussitôt. Il venait de lui donner une idée. « Love is near ! Love is near ! » Il venait de lui donner une idée. Elle pourrait faire elle-même un cadeau à son père pour lui montrer combien elle l'aime. « Oh ! Maintenant, elle sait c'est quoi l'amour. » Ça commence à comprendre. Elle se leva d'un bond puis remercia Jacques pour son aide. « Je peux réparer ta pendule en quelques jours, » lui dit-il. « Non, 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 » répondit-elle. « Tu peux la garder. » Elle s'apprêta à quitter la pièce lorsqu'elle revint sur ses pas et serra Jacques dans ses bras. « Tu as sauvé mon Noël, » dit-elle en lui donnant un baiser sur la joue et Jacques rougit un petit peu. « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? » demanda Jacques troublé. « Tu m'as aidé à résoudre mon problème, » lança la princesse Rose en riant, alors qu'elle dévalait les escaliers. De retour au palais, Rose se précipita vers le placard de sa salle de classe privée. Elle fouillait un peu partout jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. Des peintures, un pinceau et une feuille de beau papier blanc. Elle allait se représenter avec son papa en train de construire un bonhomme de neige. Ce qu'ils n'avaient jamais fait ensemble. L'évêque, ce n'est pas dans le genre de choses qu'un roi et une princesse font ensemble. Mais Rose se disait que ce devait être amusant. Rose peignit durant toute l'après-midi et jusqu'au soir. « Oh, elle travaille fort. » « Elle veut faire un beau cadeau à son père. » « Et moi, as-tu un cadeau pour moi, papi ? » « Ben oui, vous avez toujours des cadeaux, les amis. » « Il y avait qui la famille ? » « À Noël, pas avant. » « Il faudrait que tu soignes ta grippe, parce que là, si tu as la grippe, il ne faudrait pas donner une microbe à tout le monde. » À l'heure du souper, son tableau était achevé et elle laissa sécher la peinture. Après le dîner, Rose apporta son œuvre à l'atelier du menuisier du Palais et celui-ci lui montra comment réaliser un cadre. À peine avait-elle fini d'envelopper son cadeau, que son père apparut et lui dit qu'il était temps d'aller se coucher. Rose était toute excitée lorsqu'elle se réveillait le lendemain matin. C'était le jour de Noël et il lui tardait d'offrir à son père son cadeau. Mais avant même qu'elle se soit levée, son père entra dans sa chambre. « J'ai bien peur que mon cadeau ne puisse pas attendre plus longtemps, » dit-il en riant, tandis qu'une boule de poils ébouriffée surgit dans son dos. « Oh ! » murmura la princesse. C'était un château roux. Elle le prit dans ses bras et le serra fort contre elle. « Merci, merci ! » s'extasia-t-elle. « Je vais l'appeler Duc. Je veux te donner aussi mon cadeau maintenant. » Excusez. « Hélas, je n'ai pas le temps, Rose, » répondit le roi. « Je dois assister à la représentation officielle des cadeaux avant le déjeuner. » « Si je ne me prépare pas maintenant, si je me prépare maintenant, je vous dis, je pourrais avoir fini dans une heure ou deux. » « Dépaisse-toi et lorsque tu seras prêt, rejoins-moi. » « J'ai un petit chat dans la gorge. » « Oui. » La princesse Rose s'habilla sans attendre et se précipita vers le salle du trône. « Duc dans une main et le cadeau pour son père dans l'autre. » Le père de Rose était entouré de merveilleux cadeaux. « Et celui-ci, dit le chambelan, est maintenant une pendule identique à celle qui avait acheté Rose. » « À la part du comte de Kéville, le comte de Kéville avait acheté une pendule parrain comme celle qu'elle avait acheté chez le bijoutier et qu'elle avait échappé. » « Ah oui. » « Ouais, installez-la avec les autres pendules, répondit le roi, en désignant d'un geste là une rangée de pendules incrustées de pierres précieuses. » « Et ceci vient de la reine d'Ismarche, ajouta le chambelan. Il tendit au roi une boîte à musique incrustée de diamants. » Le roi jeta un œil à la pile de coûteux cadeaux et poussa un profond soupir. » « Il y en a encore, demanda-t-il. » « Juste celui-ci, répondit son chambelan, en lui demandant un spectre et une couronne assorties. » « Mettez-les avec les autres bijoux de la couronne, dit le roi, qui les regarda à peine. » « C'était le dernier cadeau, demanda-t-il impatient. » « Euh, non, chuchota la princesse rose. » Elle se mordait nerveusement les lèvres. Si son papa avait été si ennuyé par tous ces splendides cadeaux, que penserait-il de sa peinture? Hum, c'était pas avec des bijoux pis tout ça, là. Peut-être aurait-il mieux valu qu'elle ne lui offre rien. Oh, elle tenta de dissimuler son cadeau dans son dos, mais c'était trop tard. Le roi l'avait vu. « Tu as un cadeau pour moi, rose? » demanda-t-il. « Viens, approche. Ne sois pas timide. » La princesse avança et étendit son cadeau à son père. « Ce n'est pas grand-chose. Je l'ai fait moi-même, murmura-t-il. » Puis elle cacha son visage derrière Duc, de façon à ne pas voir la réaction de son père. Mais lorsqu'il ouvrit son cadeau, un silence s'abattit dans la salle. Rose crut que le sol allait se dérober sous ses pieds et l'avaler. C'est alors que l'un après l'autre, les conseillers du roi et le reste de la cour se mirent à applaudir. Rose se demandait ce qui se passait. Elle leva les yeux, puis bâtit les paupières sous la surprise. Son père arborait un large sourire de ceux que l'on ne voit jamais sur le visage d'un roi. « C'est le plus beau cadeau, le plus délicat. » « Le roi a toujours l'air bête. » « Bien, pas l'air bête, mais c'est ennuyant. » « Il a le « mean look. » » Non, mais c'est ennuyant des fois, fait que c'est pour ça. « Mini guy. » Là, il était content parce que l'avait vraiment... « Mini king. » « Il était content d'avoir un beau cadeau. » « Donc, viens, Rose. Approche-toi que je t'embrasse. » Rose se précipitait vers son papa, qui la serra très fort dans ses bras. « Je t'aime, papa. » lui murmura-t-elle à l'oreille. « Je t'aime aussi. » lui chuchotait-il à son tour. Puis, il se tourna vers son chambelan. « Accrochez ce tableau au-dessus du trône, » ordonna-t-il. « Puis, dites aux cuisiniers que la princesse et le roi seront en retard pour le dîner. Nous sortons construire un bonhomme de neige. » « Alors, joyeux Noël à tous. » « Merry Christmas, everybody. » « Fait que la princesse, elle a trouvé le plus beau des cadeaux qu'elle ne pouvait pas faire à son papa. » « Puis, c'est pas quelque chose de luxueux, de flashant ou quoi que ce soit. » « C'est un cadeau qu'elle avait fait elle-même avec tout son cœur. » « Oh, très beau corps, papy. » « Puis ça, son papa était très content. » « T'as bien aimé ça? » « Oui, papy. » « Ah oui. Mais là, il va falloir que tu ailles te soigner comme il faut, hein. » « Donc, garder le lit, boire beaucoup de liquide en commençant par... » « Je suis mort de fatigue, papy. » « Ah, pauvre chou. » « Alors, va te reposer. » « On dit aux amis, bye-bye quand même. » « Bye-bye, les amis. » « Bye-bye, les amis, notre pauvre corps loué. » « Il est un peu fatigué. » « I'm going to bed. » « Bon, ça va faire dodo. » « Fait que, on se voit demain, les amis. » « OK, bye-bye. » « Oh, 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 oh. » Sous-titrage Société Radio-Canada